Salut les riders, salut les riders, j'espère que vous allez bien. Très récemment, on vous a proposé sur Endurobike le test d'une des tiges télescopiques parmi les moins chères du marché. Cette fois-ci, on s'attaque à un modèle bien plus premium, la Bikeyoke Revive. La Bikeyoke Revive est disponible en 2 diamètres, 30,9 et 31,6. Ceux qui ont un cadre en 34,9 pourront prendre la Revive Max. Elle est disponible en 4 débattements différents, 125 mm, 160 mm, 185 mm que nous avons testé et enfin 213 mm. Et le tarif va varier de 335 à 405 euros sans la commande en fonction du débattement. Plus vous prenez de débattements et plus c'est cher. Et notre version de test est à 375 euros. Nous avons rajouté une commande Trigy et ça nous fait un prix total de 419 euros. On va commencer par la finition qui s'est montrée parfaite sur cette Bikeyoke avec de beaux matériaux. On n'a aucun signe d'usure, on n'a pas de jeu latéral à signaler après plusieurs mois de test. Donc ça c'est plutôt un bon point. Au niveau de la commande, elle est aussi assez qualitative. On a juste un petit collier qui fait un peu plus plastique et un peu moins valorisant que le reste. Mais on a une commande de type shifter qui est compatible, matchmaker avec la plupart des freins du marché. Donc ça c'est cool. Niveau fonctionnement, on a une commande qui se fait par tirage à câble. Et on a une conception interne qui est assez innovante et qui diffère des autres tiges de sel du marché. Qui permet à la Bikeyoke d'avoir un caractère très smooth, super fluide et très facile. Il suffit d'appliquer une légère pression sur la tige de sel pour la voir descendre. Et on peut gérer la vitesse de remontée et de descente via le shifter. Plus vous appuyez, plus ça va vite. Et ça c'est plutôt cool. Petite particularité due à la conception de cette Bikeyoke. Vous avez la tige de sel qui de temps en temps va montrer des signes de ça. Qui va s'affaisser un petit peu toute seule. Mais vous avez un mécanisme pour purger le système. Vous avez simplement besoin d'une clé Allen, de tourner, de descendre la tige de sel puis de relâcher. La purge est faite, ça vous prend 5 secondes et le problème est réglé. Pour conclure, hormis un tarif qui est assez élevé, on a une tige de sel télescopique qui est bien finie, bien réalisée, fiable et très très agréable à utiliser. Pour moi c'est la meilleure tige de sel du marché. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas, dry les biens, dry les safe. Ciao ! Une tige de sel télescopique bien plus plénium, 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 premium. Ça va, c'est essayé ça ça ? Ça va, ça va.